Maquillage, costume, l'heure est au dernier préparatif. Ces chanteurs satiriques s'apprêtent à donner l'une de leurs ultimes représentations après 40 jours de carnaval le plus long du monde. Le carnaval est en train de se terminer, alors nous sommes entre fatigue et nostalgie. Les chanteurs ne sont pas attendus sur scène mais dans un bus, direction plusieurs théâtres dans la ville de Montevideo. Leur troupe de théâtre populaire, une des 26 pour la finale du carnaval, s'appelle une murga. Et être murguista en Uruguay est tout un art. C'est un moment où on peut transmettre aux gens ce dont vous avez envie pour un petit moment. Que ce soit pour faire rire, pour faire réfléchir, pour faire une critique sur ce qui s'est passé dans l'année ou sur le gouvernement. Pour moi c'est ça une murga, c'est le moyen d'expression du peuple. Sur scène, les comédiens chantent et font des sketchs satiriques sur la vie politique. Une tradition empruntée à l'Espagne qui remonte au début du XXe siècle et qui a survécu aux crises économiques et à la dictature entre 1973 et 1985. Je crois que ce qu'il y a de meilleur dans la murga, c'est que tu peux chanter dans un endroit à côté d'un ingénieur en chimie ou d'un vendeur ambulant. La satire politique est la clé du succès d'une murga. Traditionnellement en opposition avec la droite, elle a le défi de garder du mordant depuis que le gouvernement a basculé à gauche en 2005. Le carnaval s'achève, la troupe a terminé deuxième de la compétition. Tous vont maintenant retourner à leurs activités quotidiennes pour travailler et chercher l'inspiration pour le spectacle qu'ils proposeront l'année prochaine.